Salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurogeek, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Identity. Ben oui, vous allez probablement dire, t'as pas fait une vidéo dernièrement pour dire que Identity ça avait l'air être une fraude et tout ça. Ben oui, ben oui j'ai fait ça et j'ai derrière un commentaire sur Facebook me disant que comment je pouvais critiquer un jeu sans l'avoir essayé et comme là finalement j'avais tort et que le module est finalement sorti, ben je me suis dit, ben la personne a raison, je vais me procurer le jeu comme ça je vais pouvoir le critiquer. Hein? C'est comme ça que ça marche? On peut pas parler de quelque chose qu'on a pas essayé, dans le fond c'est vrai. Je vais l'essayer, je vais l'essayer en plus je suis chanceux parce que bon pendant les deux premiers jours de la sortie, bon les gens n'étaient pas capables de se connecter, les gens n'étaient pas capables de rien faire dans le jeu, le jeu était buggy, vraiment vraiment beaucoup, à peu près chaque action que les gens faisaient dans le jeu, faisaient cracher le jeu ou faisaient freezer le jeu ou les menus n'apparaissaient pas. Plusieurs petits trucs comme ça mais là, il y a eu une patch aujourd'hui et il semble que bon, ce qu'on a c'est Stadon, faut garder à l'esprit, c'est un projet qui est en alpha, bêta, je pourrais pas dire, je pense que c'est l'alpha ou la bêta, en tout cas c'est le premier module du jeu, le town square module donc c'est vraiment pas le jeu au complet, faut dire que les développeurs ont quand même travaillé quatre ans là dessus, ils sont une équipe de cinq ou six je crois, donc faut se rappeler que No Man's Sky a été développé en trois ans avec une équipe de cinq ou six, bon No Man's Sky n'a pas eu une bonne réception à sa sortie mais c'est un jeu quand même complet et qui fonctionnait à sa sortie après trois ans de développement avec le même genre d'équipe et aussi il y a plusieurs autres jeux de studios indépendants qui sont sortis en un ou deux ans donc quatre ans pour cinq ou six personnes qui travaillent un 40 heures sur un jeu, sur un jeu, on s'entend qu'il est sans savoir quelque chose de substantiel, on va regarder ça. Donc on a la customisation de personnages, ici on a un personnage féminin, on va prendre nouveau character, ah masculin, bon on va choisir, on va regarder pour commencer tous les modèles qu'il y a, bon, bon, ici on a, on peut choisir la tête, on voit que les personnages sont très bien modélisés, mais c'est pas si pire quand même, c'est pas, c'est pas, les personnages auraient creepy un peu mais pas tant. Pour ce qui est des personnages féminins, on va regarder ça, quelques options ici, ah ça c'est pas si pire, on va y aller avec, on va y aller avec ça. Couleur de peau, on va donner un petit bronzage, comme ça. À date, tout fonctionne bien. Pour ce qui est de la customisation de personnages, c'est pas si pire. Parce que là, je vais vraiment faire une vraie analyse, je vais pas décider de basher, je vais quand même sortir les éléments qui ont l'air quand même positifs du projet. Bon, donc ici, type de sourcil, comme ça. Bon, ça c'est les points de beauté, les grains de beauté, on en mettra pas autant. Euh, bon, air style, on va regarder les types de cheveux qu'on peut mettre. Donc, le très rare Mohawk, hein, qu'on voit jamais comme coupe de cheveux dans un jeu. C'est assez rare qu'on voit ça, un Mohawk, c'est assez original. La coupe Cléopâtre. Ah, il y a de la physique dans les cheveux quand même, pas si pire. Ensuite, on a... On a la très très stylée queue de cheval. Qu'on... Là encore là, un peu de physique dans... La physique a l'air pas pire. C'est pas si pire. Ça donne des glitchs bizarres quand on bouge trop vite, là. Mais sinon, si on fait un mouvement normal, ça... Ça rend bien. Bon, OK. On va faire ça. D'ailleurs, on va changer ses cheveux de couleur, là. Parce que... Comme ça. On va voir les autres cheveux qu'il y a. Ça. Quoi c'est pire, ça? Ça ou ça? Non, ça. On va y aller avec ça. On va y aller avec ça. Euh... Bon, la couleur des yeux, on va y aller avec bleu. Bon, bien. Euh... Le make-up pour les yeux. Mets-tu du eyeliner, comme ça? Non. OK. Comme ça, c'est pas si pire, on va dire. Ben, les personnages sont pas si pire, là, pour la modélisation, pour l'instant. Là, euh... OK. OK. On a pas de... On a pas beaucoup de choix, hein, c'est... On va laisser faire ça. Euh... Là, ici, bon, on a des sliders pour pouvoir customiser la figure de notre personnage. Est-ce que ça marche bien? Donc... Ici, c'est pour modifier le nez. J'ai toujours peur, des fois, de jouer avec ces sliders-là. Des fois, ça... Ça donne pas grand-chose de très, très convaincant. Euh... Comme ça... Comme ça, les joues, peut-être... On va y ajuster les joues. Fais-tu? Cheek, cheek. Probablement qu'il va y avoir plus d'options dans le futur, j'imagine. Ou peut-être pas. Euh... On va garder le personnage comme ça. On va aller l'habiller. On... On... Ouais... On est civilisé. On va pas sortir, euh... En ville, en sous-vêtements, quand même. Non, pas des gants. On est pas un cambrioleur. En tout cas, pas encore. On peut rien cambrioler. Ça, c'est pas pire. Et, euh... Pour ce qui est des chaussures... Vous voyez que... Des sandales comme ça. Et si vous vous demandez c'est quoi le bruit bizarre en arrière, Non, ça fait pas partie du jeu. Mes voisins sont en train de bâtir un garage. En plein hiver. Bon. Parce que oui, ici, même si c'est pas théoriquement encore l'hiver, Il y a de la neige déjà pas mal. Euh... Bon, on va l'appeler, euh... Comment qu'on va l'appeler? On va l'appeler, euh... Germaine. Germaine. Euh... La... TULIPPE. Avec deux P. La TUILIPPE. Elle dit ça. Non, mais la TULIPPE, ça va être comme ça. Je sais... Ça s'écrit-tu comme ça? Une TULIPPE? Ou c'est deux L pis un P? Ou deux L, deux P? Désolé. J'ai pas écrit le mot TULIPPE très souvent dans ma vie. Désolé. Bon. Euh... Done. Ben, c'est ça qu'on a fait. Ah, je suis revenu en ailleurs, probablement. Non? Je sais pas. Bon, ok. Germaine. La TULIPPE. Et voilà. On va aller sur FINISH. On va enregistrer notre personnage qui est en train de s'enregistrer sur les serveurs. Ah! Il y a déjà un personnage qui s'appelle Germaine. On va l'appeler... Ah! Ben non. Il faut que... Ça va. On va l'appeler... Ploum. Ploum. Badaboom. C'est quelqu'un qui s'appelle comme ça, là. Ba-da-boum. Ploum Badaboom. Et voilà. C'est... Moi, j'ai les noms originaux pour les jeux. Ça, c'est la vérification. Hein? Ils sont en train de faire. Pour savoir si mon nom est legit. Bon. On va intégrer... Le monde de Identity, préparez-vous. Quatre ans de développement. Vont être révélés sous nos yeux. Ah, ben c'est déjà bien. On voit notre personnage. Je sais qu'il y a des gens qui avaient un problème et qui voyaient pas leur personnage. Bon, ben nous... On a la chance. On a la chance. Ou la malchance. De voir notre personnage. Mais bon. Ok. Là, je vais faire quelque chose parce que moi, je trouve que... C'est bon, là. Le FOV, là. On le sait, là. Les gens aiment ça. Avoir un champ de vision assez... Ok. Les graphismes qui sont pas même pas... Euh... On voit que le graphisme est même pas seté au maximum. On va... On va voir ce que ça donne. Quand même, hein. On va donner une chance au jeu. On va l'habiller de ses plus beaux atours. Comme on dit. Bon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais changer le... Field of view. Parce que moi, 120, c'est trop loin. Mon personnage aime ça dans les jeux. Qu'on soit plus proche du personnage un peu. 75. Euh... Moi, c'est... Ben bon. Comme ça. On va dire que ça va être correct. On va faire Apply. Honnêtement, date. Pas trop déçu. Euh... Le jeu fonctionne. Pas de crash. Pour l'instant. C'est déjà bon. On voit notre personnage qui a pas l'air de vouloir qu'on la regarde. Mais... Elle se tourne la tête. Ah ben c'est bien. Motion Tracking de la tête. Bon. On va aller... J'imagine que quand même... C'est quand même... Assez grand le Town Square. Quand même. Sûrement j'imagine qu'on peut se promener un peu. Ok. Ici c'est barré. Donc... Euh... Par là. C'est barré. J'imagine que... On peut aller là. Non. Ici c'est barré. Ok. On peut aller par là par contre. Ouais. Ouais. Ok. On voit c'est du beau graphisme. On a l'impression... Ben c'est quand même bien modélisé. Euh... Ça pourrait avoir de l'allure. Les graphismes sont pas si pés quand même. Quand on les met... Ici qu'est-ce qu'on a? Ah. Ah. Quoi? T'as-tu un problème dude? Il est où ça? Il est parti où? Ok. Et... Bon. Mais là en tout cas j'ai pas un journal. Il semblerait dans la... Ici là. Non? Oui. On peut interagir avec eux. Ça fait rien. J'imagine que je dois avoir des journaux dans mon... Des journaux dans mon inventaire pour maintenant. On va aller voir eux autres là. Il m'intrigue. Hein? T'as-tu un problème man? T'as-tu un problème? T'as-tu un problème? Problème? Il cherche le trouble? Bon. Ok. Ben non, ben non. Je suis pas un troll de jeux vidéo. Je déconne un peu. Faut bien avoir du plaisir. Bon. Ici on a... On a... On a... Ah c'est le bar ça ici. Oh ben oui. J'imagine qu'on peut faire du karaoké. Parce qu'on était sensé pouvoir faire du karaoké. On va essayer ça. Use microphone. Ok. Mais je peux-tu choisir une chanson? Ben oui. Les interactions fonctionnent bien. Donc karaoké. Qu'est-ce qu'on choisit? Hold the line. Hold the line. Africa du groupe Toto. On va essayer ça. Ah. Y'a pas personne. Bon. Bon. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est chouette ça. Bon. On va sélectionner une autre musique. Non. Ça c'est encore là. Je sais pas si c'est... Bon. Bon. Ma chanson est dans une file d'attente. Donc. Même si y'a personne. Ah. Y'a un bar ici. On peut aller chercher quelque chose à boire. Sûrement. Non. On va aller regarder. Oh. Non. Ben écoutez. Le karaoké n'a pas l'air de fonctionner. On peut accéder au menu. Je vais canceller. Je vais essayer une autre chanson. Aucune idée. Bon. Ben le plombadaboom est pris dans une table. Bon. On va sortir. On va aller... Écoute. On va aller explorer. Hum. C'est peuplé quand même. On voit qu'il y'a beaucoup beaucoup de gens. Sur le serveur. On a l'impression d'un monde vivant. Donc. Tu sais quand je vous dis que le town square c'est vraiment pas grand là. C'est ça. On a le town square ici. On a fait le tour bientôt là. On arrive à la fin. On va avoir fait le tour. Assez rapidement. Bon. Ici on a des... Des carottes. Oups. Des carottes. Des bananes. Des tomates. Des melons. Des laitues. Des pétacques. Pis des pommes rouges. Des pommes vertes. Des oranges. D'autres melons. On peut pas en acheter non. J'ai que de manger une banane. Hein. Des citrons. Pis euh. Ben oui. Ça. C'est des framboises. Euh. Ok. Ça c'est des framboises. Ok. Ça c'est des framboises. Oui. Ok. Non. Je pensais que c'était des framboises. C'est des pommes. Ça 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 c'est des pommes. Ben non. Anyway. Je pensais que c'était des framboises géantes. Hum. Ça c'est des pommes. Bon. Ok. Bon. Lui. Pis euh. On peut. On peut s'interagir avec ce dude. Je pensais qu'il vendait de la drogue. Il semblerait que. Il ne vente pas de drogue. Je veux de la drogue. Non. Ok. Too bad. On peut pas aller là non plus hein. C'est. C'est ben trop euh. Ben trop loin. Bon. Ah oui. Ben oui. C'est vrai. On pouvait jouer aux échecs. Moi j'adore les échecs. Même s'il y avait juste ça. Ça c'est censé fonctionner là. Les échecs. Parce que euh. Tu sais. Après quatre ans de développement là. C'est censé être capable de faire euh. Un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. Peux-tu jouer ? Ben oui. On peut. On peut jouer aux échecs. En vue première personne. Euh. Ça bug pas. Du tout. Ok. Bon. Là je vais prendre euh. Faut jamais ouvrir devant notre roi. C'est ça hein. C'est ça. Bon. On va aller ici. Euh. Non. C'est pas ça que je vais faire. Faut bouger. Use. Ok. Puis je vais le mettre là. Ça. Ça fonctionne bien. Il veut pas jouer lui. Hum. Tu bouges-tu un pion ? Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour se lever ? Ah. Comme ça. Ok. C'est euh. Space bar. On va essayer de se rasseoir. Ça m'intrigue. Je me demande si je vais être capable de bouger une pièce. Si euh. Je m'assee du côté euh. Des pions blancs. On va essayer. Bon. Bon. Ça va-tu bain ? Ça va pas bain ? Non. On peut s'asseoir. Mais on peut pas jouer aux échecs. Parce que. C'est sûr. Les développeurs doivent avoir besoin de pas mal de temps pour polir un jeu. jeu d'échec. 4 ans c'est pas beaucoup. Mais ceux qui connaissent le développement de jeux vidéo ils savent qu'un jeu d'échec c'est long à développer. Autre truc que les gens étaient censés pouvoir faire qu'on ne peut pas faire. J'ai hâte de les voir jouer. J'imagine qu'ils vont jouer. Hâte d'avoir ça. Ils vont peut-être avoir trouvé le moyen eux de jouer. Ben oui. Il est bien assis lui. Je vais aller m'asseoir à sa place. Bon ben pas de jeu d'échec. Pas de karaoké. Ah mais on peut aller jeter des coins dans la fontaine. Ça je pense que c'était une des main activités. Je crois que c'est l'activité principale de Town Square. Donc on va jeter un coin. Wow. Ça c'est impressionnant quand même. Ben oui. Regardez ça l'animation. Il n'y a même pas de rebond dans l'eau. Je me demande à la pitche. J'ai-tu quelque chose pour vrai ou ben c'est juste... Ok. On va voir si elle a quelque chose dans les mains. Ah non. Ça ne marchera pas. Ok. Non c'est ça. C'est juste un son. Elle donne une pichenote puis il y a un son qui apparaît. Si je la jette là. Ah non. Il y a un. Il y a un. Non. Je pense que je pourrais faire ça toute la journée. C'est tellement amusant. Ok. Bon ben. Mais ça quand même assez impressionnant. Vous me le laisserez savoir dans les commentaires là. Mais lancer un jeton dans une fontaine. Il faut quand même le faire. C'est un gameplay qu'on n'avait jamais vu à date dans un jeu vidéo. C'est assez révolutionnaire. Donc ici on a le cinéma. Ah oui c'est ça. On peut consommer. Dans ce jeu-là il nous disait c'est ça dans le Town Square. On pouvait consommer des aliments ou des boissons. Donc ici on va se prendre une canette puis on va la boire. Parce que j'imagine que vu que c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions. On va pouvoir boire la canette. Parce qu'après quatre ans. Sûrement qu'on est capable de boire une canette. Oh. La machine est vide. La machine semble vide. Je me. Ouais. Il y a trop de gens qui en ont bu avant moi. Ouais. Il y a pas eu le temps aussi de. De créer les NPCs qui vont remplir les machines. Une fois que les machines sont vides. Pour ça. Probablement. Bon. Ben donc euh. On va se mettre en first. En vue first. Je clique sur orange. Je clique sur cola. Ça ne fonctionne pas. Soda. Ça c'est un soda diète. Il y a plus aucun soda dans la machine. Euh. Ouais. Effectivement. Non. Ben non. Il y a plus de soda dans la machine. C'est ça. Ben c'est réaliste hein. Euh. Encore là. Souvent. Ce qui arrive. Dans les jeux vidéo. Qu'on peut interagir avec les machines distributrices. C'est que. Il y a une canette qui sort. Donc là. C'est un gameplay révolutionnaire. Il y a pas de canette qui sort. C'est épouvantable. Désolé. J'essaie de garder mon sérieux là. Mais c'est épouvantable. Aïe aïe aïe. Bon. Lui euh. Il va nous servir du popcorn. Ok ok. Faut que j'arrête de rire là. Ça n'a pas de sens. Bon. Ok ok. On peut pas interagir. Euh. Désolé pour ça. Petit une bull qui m'a pété au cerveau. Oh. Je peux pas avoir de popcorn. Ah ben oui. Je peux avoir un popcorn. Euh. Bye popcorn. Ok ok. Je dois avoir ça dans mon inventaire. Là c'est ça. C'est parce que. Ok ok. Euh. Euh. Non. Mon inventaire. Ah ben je vais aller dans les settings. C'est ça. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est. C'est ma faute. Désolé. Ok. Développeur. Je vous ai peut-être sous-estimé. Open menu. Je vais mettre ça sur euh. H. Oui. Apply. Ah non. On mettra pas ça sur H. On va mettre ça sur euh. On va mettre ça sur euh. Ça. Ah. Ici. Euh. Non. Ça ça fonctionne pas. On peut pas binder le keypad. Ok. Ok. Bon. Euh. Je vais mettre ça ici. Sur le 7. Ou même sur le 1. Ça va être plus facile. Non. 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 Ok. Bon. Non. Ok. Bon. Non. Ah. Non. Ok. On le. On a finalement arrivé. On a réussi. Ok. Ok. Game. Ok. C'était pas. Ok. J'ai pas attribué le bon menu. Je pensais que c'était ça. Ah. C'est l'inventaire. Ok. Faut que je trouve. Ah. Inventory. I. Ben oui. Ça. 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 C'est normal. Ça. C'est moi qui est épais un peu. J'aurais dû figurer out qu'on peut. Non. Euh. Euh. On peut pas. On peut pas ouvrir notre inventaire. Non. Donc. J'ai obtenu un popcorn. Dans mon inventaire. On. Je vais. Euh. Je vais réassigner ça ici. Inventory. Euh. Je vais réassigner. Ouais. Un. Ok. Parfait. Puis je vais aller. Euh. Je vais enlever celui-là ici. Non. Apply. Ok. Inventory. Je pèse sur un. Non. Bon. Les inventaire n'ouvre pas. Donc. Ok. Bon. Ben. En gros. J'ai acheté un popcorn. Je l'ai dans mon inventaire. Mais je ne peux pas le consommer. Bon. On va l'essayer. Je crois qu'on peut rentrer dans le cinéma. J'imagine. 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 Ici on peut acheter un ticket. Ah. Ah oui. Ok. Bon. On va ramener au menu. On va. On va retourner. Euh. À l'intérieur du jeu. Assez impressionné quand même. Oui. Euh. On sent que les développeurs ont met beaucoup. Euh. D'amour et d'effort. sur leur produit. On sent qu'ils voulaient faire plaisir. Au consommateur. Bon. Ben. Semblerait que là. Il est plus possible de rentrer dans le jeu. Bon. Ben. Merci d'avoir été là. Euh. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme vous voyez. Identity. Euh. N'est pas un scam. Ils ont sorti quelque chose. Avec. Euh. Quelques gameplay. assez révolutionnaire. Comme vous avez montré. Jeter un. Un jeton dans la fontaine. Et. Euh. Aussi des trucs assez impressionnants. Comme des menus qui n'ouvrent pas. Parce que normalement dans un jeu. Euh. Les menus ouvrent. Euh. Mais. Euh. Eux dans. Vu que c'est un gameplay révolutionnaire. Les menus n'ouvrent pas. Euh. C'est. C'est quand même. C'est. Quelque chose qu'on a jamais vu. Honnêtement. Euh. Assez impressionné. Ben. Merci. laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine! Bye bye!